pour te montrer simplement un truc qu'on faisait tous quand on était gamin parce qu'on n'y arrivait pas forcément c'est que ben on faisait tout simplement on triche à des jeux vidéo non pas avec des codes parce que ça c'est vraiment pour les tarlouzes à la limite pour les développeurs ce qu'on faisait c'est qu'on allait modifier les fichiers de sauvegarde en réalité alors comment ça se passe concrètement on regarde ici on c'est un jeu à la simcity c'est la construction et des machins donc on faisait une sauvegarde du fichier donc je vais mettre ça je suis où je suis où je suis où très bien tmp et on va l'appeler allez je vais l'appeler riri ok pourquoi pas donc il ya une certaine somme d'argent qui est allouée quand on dépense des choses comme ça on passe par exemple à très vite des grosses consommations on construisait des maisons de commerce zone industrielle zone policière une petite route voilà typiquement la zone d'habitat le plus petit qu'on pouvait faire bref peu importe c'est pas ça je voulais montrer bon maintenant j'ai enregistré mon fichier je quitte il va falloir que je trouve convertisseur je vais faire ça comme ça on a dit 5000 dollars des décimales ça donne 1 3 8 8 je vais l'appeler riri c'est bien ça alors pour pouvoir faire ça j'ai besoin de changer de variable dans mon vieil m je me passe en cette binari et j'appelle xxd comme éditeur de d'hexadécimal derrière 8 8 8 j'ai dit c'est ici ne suis pas trop gourmand si je voulais tout comment faudrait je modifie aussi la chaîne qui est ici avant de sauvegarder il faut que je fasse l'xsd inverse reverse manifestement ça a bien marché je vais reloader le jeu donc normalement si j'ai cherché mon fichier dans tmp tiens ici et voilà je me retrouve avec 65 535 dollars c'est quand même autrement plus intelligent autrement plus amusant de chercher ce genre de solution plutôt que tout simplement taper un code qui était fait pour les développeurs pour pour tester le jeu dans des bonnes conditions et sans être limité parce qu'un code il y en a un que je connais de mémoire est-ce que c'est celui-là c'est celui-là sauf que les développeurs sont des gros pervers comme si je l'appelle trop souvent une catastrophe se déclenche donc là en l'occurrence une tornade par contre maintenant j'ai des tonnes d'argent je peux faire tout ce que je veux construire des centaines de centrales nucléaires blablabla si ça ne suffit pas je peux encore modifier le fichier et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc voilà comment on peut tricher dans n'importe quel jeu sur pc toujours aujourd'hui d'ailleurs ça marcherait encore la même méthodologie simplement basse est un petit peu plus complexe sur un jeu moderne parce qu'il ya beaucoup beaucoup de données dans un fichier de sauvegarde maintenant voilà j'espère que tu as compris le principe puisque le but c'est pas de te montrer la procédure à 100% end to end et te montrer et te montrer ça là c'était j'ai pris un jeu facile où le fichier de sauvegarde n'est pas très grand donc l'idée si j'avais voulu modifier à la place de ça dans un shoot them up ou je ne sais quoi un score mais je cherchais la chaîne correspondant aux scores j'ai modifié le fichier et c'était parti le principe c'est juste ça c'est on fait notre sauvegarde pendant le jeu on édite en hexadécimal directement le fichier binaire de sauvegarde on trouve la donnée qui nous intéresse on la change on enregistre on reload de la sauvegarde et on recommence à jouer avec des points ou autre chose complètement délirant ça peut marcher avec le nombre de vies ça peut marcher avec n'importe quel type de données en fait on peut avoir une santé sur un personnage qui au lieu d'être à 100% va être à 500% ou 600% on peut avoir n'importe quel type de données modifiées donc le but là c'était vraiment pas de te montrer une procédure c'était vraiment de montrer un principe c'est pour ça que je suis allé très vite à bientôt